bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines donc le domaine professionnel le domaine de la personnalité le domaine des amours et le domaine spirituel alors avant de commencer je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous retrouviez pas complètement dans ce qui est décrit ici c'est tout à fait normal alors prenez ce qui colle à vous et le reste laissez-le pour les autres mais ce que ça concerne vraiment alors je vous dirais particulièrement cette semaine mes chers amis d'être très attentif parce que il y a une situation ici qui est décrite et qui est qui serait dommage en fait de de faire fi d'accord ma petite clé de la destinée en mon symbole préféré qui est toujours ici pour vous rappeler que les tirages ne sont pas coulés dans le béton que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et si une situation ou l'autre qui est décrite ici ne vous plaît pas vous avez le pouvoir de changer le cours des choses alors on y va tout de suite dans le domaine professionnel alors vraiment cette semaine les domaines professionnels amoureux et de la personnalité s'entrecoupent beaucoup il y a beaucoup de récurrence un message assez fort ici un message qui vous appelle à la prudence et et se sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes mis probablement mis ou mis probablement vous même donc si on commence avec le domaine professionnel sur un premier plan je vous dirais comment être à votre meilleur cette semaine simplement professionnellement parlant c'est d'être vraiment dans la communication on a tempérance qui est ici être dans la communication communiquer beaucoup avec vos collègues avec vos patrons si vous êtes chef d'entreprise communiquer beaucoup avec vos employés la communication cette semaine sera de mise mais une communication saine c'est savoir écouter également pas seulement parler un dialogue à sens unique n'existe pas ok donc on doit vraiment écouter l'autre personne autant que on doit communiquer certaines choses aux autres autour de nous dans un deuxième temps je vous dirais aussi peut-être de mettre de l'eau dans votre vin s'il y a des choses qui vous perturbe s'il y a des choses qui vous dérangent s'il y a des comportements peut-être avec vos collègues que vous n'acceptez pas cette semaine ça sera important de mettre de l'eau dans votre vin de tempérer les choses pour ne pas dire des choses que vous pourriez regretter par la suite en plus de ça je vous dirais peut-être aussi de d'être ouverts ouverts à la de l'apprentissage supplémentaire la pape est ce qui est ici on vient vous dire ici que c'est peut-être c'est possible d'aller chercher d'aller chercher des informations d'aller chercher de l'apprentissage supplémentaire donc si par exemple vous avez l'opportunité de suivre des cours d'appoint ou des cours qui vont vous emmener à progresser au niveau professionnel bien n'hésitez pas à le faire des ateliers des conférences des cours agrandissez votre vos champs de compétences par l'apprentissage d'accord toujours dans le domaine professionnel maintenant mais sous un autre plan sur un autre plan c'est ce qu'on me dit et je me permets de le dire par rapport à ce que je vois dans le reste des cartes il y a une situation particulière j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous avez rencontré quelqu'un au travail ou bien vous avez commencé à développer une relation amoureuse ou même amicale avec quelqu'un dans votre entourage professionnel ceci dit vous êtes probablement très enthousiaste vous êtes probablement enchanté de cette situation là vous voulez en parler à tout le monde c'est quelque chose qui vous rend heureux heureuse et vous avez tendance justement à vous confier un peu à n'importe qui et c'est là qu'on vous demande d'être prudent parce que la papesse ici vous voyez ici on a tempérance qui communique beaucoup et on a tempérance la papesse pardon qui se présente et la papesse parfois c'est un personnage dans son côté inversé qui peut être un peu hypocrite alors c'est quelqu'un peut-être qui est en train de nourrir des sentiments de jalousie envers vous quelqu'un qui vous peut-être vous en veut pour votre bonheur ou qui est tout simplement jaloux ou jalouse de votre bonheur ou de vous de ce que vous avez dans la vie en général d'accord alors ici on vous dit avec tempérance faites attention à ce que vous dites à vos collègues à votre entourage professionnel tout n'est pas nécessairement bon à dire on dit souvent que ce qui est à la maison doit rester à la maison ce qui est au travail doit rester au travail mais c'est simplement de faire attention à qui vous avez à faire d'accord il ya quelqu'un dans votre entourage peut-être qui vous en veut ou qui en veut à votre bonheur qui est en train peut-être de faire de la médisance sur vous ou sur votre relation et ça ça peut créer de très grands dommages surtout au niveau amoureux quand on quand on sait qu'on commence une relation c'est on veut toujours se montrer sous son meilleur jour mais si en plus il ya des gens qui qui viennent faire des médisances bien ça met un frein à au développement de cette relation alors ici vraiment prudence à qui vous vous confiez d'accord d'ailleurs on le voit à nouveau dans le domaine de la personnalité ce qu'on nous dit en fait et ça apparaît à deux endroits au niveau amoureux au niveau de la personnalité que c'est probablement sans le vouloir c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation le 8 d'épée c'est un personnage qui s'est lui-même emprisonné dans une situation qui ne lui sert pas alors le fait d'avoir manqué peut-être de prudence ici et là c'est peut-être quelque chose qui est déjà commencé mais c'est peut-être une énergie qui n'est pas encore commencé donc vous êtes prévenu ici si vous développez une relation avec quelqu'un au niveau professionnel même si c'est quelqu'un de l'extérieur faites attention à ce que vous dites et soyez prudents à qui vous vous confiez d'accord ne rentrez pas dans une situation de laquelle vous aurez du mal par la suite à vous sortir on a encore la papesse qui apparaît ici alors encore une fois ça vient confirmer ça vient solidifier le fait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas content de votre bonheur la papesse apparaît encore au niveau amoureux ici donc que ce soit au travail que ce soit à l'extérieur du travail soyez prudents à qui vous vous confiez d'accord ne dites pas tout ne révélez pas tout vos secrets la papesse peut aussi vouloir dire de rester dans l'observation justement de votre côté si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous fait de la médisance sur vous si vous sentez que quelqu'un vous jalouse ou jalouse votre bonheur soyez dans l'observation observer ce qui se passe et cette situation là m'indique encore une fois que c'est dans le domaine du travail que ça se passe alors si vous voulez garder de l'harmonie au travail bien ce sera vraiment de modérer vos paroles de communiquer de la bonne façon de mettre de l'eau dans votre vin d'observer ici d'accord j'ai aussi l'impression que si la médisance ou les rumeurs les mauvaises rumeurs sont déjà parties pardon contre vous contre cette relation qui commence ici si vous avez l'occasion au niveau professionnel d'avoir de faire un petit voyage d'affaires par exemple peut-être que ça sera bon pour vous deux si vous vous retrouvez dans un dans un autre contexte peut-être que ça sera l'occasion de mettre les pendules à l'heure de mettre les barres sur les t les points sur les i et de renverser un peu la vapeur ici de renverser la situation d'accord d'avoir le temps l'occasion de vous expliquer par rapport à ce qui s'est passé aussi ou aux médisances et je vais vous je vais vous dire pourquoi je je vous dis ça avec beaucoup de véhément si je pourrais dire c'est que encore une fois le 8 d'épée apparaît donc c'est une situation dans laquelle vous vous êtes mis ou mis et on a un personnage ici au niveau des amours qui se présente à vous donc une nouvelle relation probable ici mais c'est une personne ici c'est un chevalier de données et le chevalier de données c'est un personnage c'est une énergie très lente c'est quelqu'un qui prend son temps avant de s'engager dans une relation et tant mieux bien sûr peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert auparavant et qui maintenant prend son temps avant de s'engager tout simplement mais une fois que ce personnage là est engagé avec vous vous pouvez compter sur cette personne c'est une personne qui sera très fiable dans votre vie alors ça serait dommage que pour des médisances que pour de la jalousie vous manquiez l'opportunité de développer une relation avec cette personne là alors ce qu'on vient vous dire ici par la suite c'est d'être dans l'amicalité avec cette personne là de ne pas brusquer cette personne de ne pas presser les choses ou de ne pas mettre de pression sur cette personne là parce que ici il y aura probablement un sentiment de peur de peur de perdre la personne parce que des médisances sont en cours ici donc ici on vous dit non ne soyez pas pressé mais soyez rester dans l'amicalité avec cette personne montrez-vous sous votre vrai jour mais il y aura une certaine guérison à faire il y aura quelque chose à rétablir probablement ici d'accord c'est probablement une personne la personne que vous attendiez depuis longtemps d'accord c'est c'est quelqu'un les caractéristiques c'est ce dont vous rêviez depuis probablement longtemps mais on vous demande ici avec l'étoile de ne pas être naïf ou naïvant par rapport à ce qui se passe c'est à l'énergie qu'il y a ici autour de vous ne fermez pas les yeux là dessus c'est important si vous voulez garder l'opportunité de développer quelque chose avec cette personne-ci ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe ici alors c'est pour ça que je vous dis un congé un petit voyage pourra peut-être vous aider à vous faire connaître sous votre vrai jour plutôt que ce qui ce qui est véhiculé par rapport à vous ici pardon d'accord alors s'il ya une occasion qui se présente peut-être de faire une sortie entre amis pour une fin de semaine pour une journée ou un voyage d'affaires avec cette personne là ça sera l'occasion de rétablir la situation et d'ailleurs et même observé encore une fois la papesse qui l'a observé ce que cette personne là le comportement de cette personne vous allez en apprendre beaucoup sur le comportement de la personne envers vous ainsi un mouvement de recul s'il ya comment je pourrais dire des regards accusateurs par exemple ou bien de méfiance alors vous allez avoir des indices qui vont vous permettre de vous de dire est ce que le temps a déjà été fait ou bien vous avez encore la capacité de récupérer et justement je retourne les cartes de l'oracle lumière ici qui viennent vous dire justement les choses sont parties sur un mauvais départ d'accord avec ce qui s'est passé ici et les rumeurs vont très très vite vous savez la rapidité ici donc c'est à vous de reprendre le gouverneur si je peux dire de reprendre les choses en main la roue pour moi c'est ici la carte de la rapidité c'est comme la route fortune dans le tarot alors c'est à vous de mettre les chances de votre côté pour que la situation se rétablisse d'accord et tout ce que vous avez à faire vous avez deux étapes à faire rétablir ce qui est ce qui a été dit et aussi faire attention à qui vous faites confiance et à qui vous vous confiez d'accord parce que ça ça part très vite les rumeurs d'accord ce n'est pas un bon départ pour une nouvelle relation alors voilà mes chers amis au niveau personnalité professionnelle et amoureux et donc si on passe maintenant au domaine spirituel donc ici je vous souhaite vraiment que les choses se passent très bien parce que je suis certaine que certaines personnes sont en train de vivre cette situation il ya il ya de la guérison à faire il ya quelque chose à rétablir ici alors soyez soyez prudents mais fait ce qu'il faut aussi pour ne pas perdre l'occasion de ce bel amour alors dans le domaine spirituel maintenant comment être à votre meilleur cette semaine tout simplement j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est je trouve qu'elle est bien imagé c'est de continuer à travailler sur vous même beaucoup d'entre vous plusieurs d'entre vous ont déjà entamé un travail sur soi a déjà commencé à travailler sur la croissance personnelle et en fait ce que ça veut dire si le trois de bâton c'est que vous avez décidé d'investir en vous les trois bâtons ici pour moi c'est une la solidité une structure dans la structure de votre vie en fait vous avez investi en vous et vous commencez à voir clair dans votre vie voyez vous la lumière qui entoure ce bateau le bateau pour moi ici c'est votre âme c'est votre âme qui a commencé à voir clair sur le chemin à parcourir c'est votre âme qui est en train de s'élever davantage et pour moi ça représente l'amour et l'estime de soi ici quand on décide d'investir en soi c'est qu'on a c'est qu'on commence à s'aimer davantage et à s'estimer alors c'est ce que ça vous représente en fait ici vous êtes en train d'apprendre à vous aimer davantage à vous estimer pour la personne que vous êtes réellement et vous avez décidé d'investir en vous donc cette semaine comment être à votre meilleur au niveau spirituel c'est de continuer continuer à travailler sur vous ne vous abandonnez pas ne baissez pas les bras parce que vous travaillez vous avez travaillé fort et vous continuez de travailler fort donc vous avez investi ce serait dommage de baisser les bras maintenant parce que vous savez il ya des gens qui se fixent également des objectifs dans le domaine spirituel c'est comme si ils veulent arriver à quelque chose au niveau spirituel donc moi je vous dis soyez indulgent envers vous même vous avez vous êtes nous sommes des êtres parfaits nous sommes des êtres imparfaits mais nous sommes parfaits dans notre imperfection alors nous avons de très belles qualités mais nous avons aussi nos faiblesses qu'on se doit d'accepter des faits pardon pour le bruit ici alors des faiblesses qu'on se doit d'accepter et de travailler tout simplement sur ses faiblesses d'accord pour continuer de croître et j'ai pigé également une carte d'affirmation c'est à dire une carte de d'éclaircissement pardon avec l'oracle lumière ici et c'est la carte en rapport avec la carte du trois de bâton au niveau spirituel et c'est la carte repos et tout ce que ça nous dit ici c'est que essayer de vous enlever de la pression essayer de continuer à travailler sur vous mais sans pression accepter la personne que vous êtes ne vous tapez pas sur la tête si vous n'êtes pas arrivé à l'objectif que vous avez établi au départ au niveau spirituel n'y a pas de compétition il n'y a pas de marathon non plus chaque chose en son temps d'accord alors travaillé sur vous et vous allez voir avec dans le calme dans la sérénité dans l'acceptation et vous allez voir que les choses vont bien aller mais vous devez aussi vous donner l'opportunité de vous reposer reposez votre corps mais aussi votre esprit et votre âme a besoin de repos soyez dans l'acceptation et dans la sérénité la paix intérieure le calme d'accord on vit en tant qu'humain tellement de choses stressantes dans la vie dans la vie quotidienne alors au moins quand vous êtes seul avec vous même permettez vous un peu de repos un peu d'indulgence de bonté envers vous même d'acceptation alors cette semaine comment être à votre meilleur au niveau spirituel c'est juste simplement de continuer à travailler à votre croissance personnelle et de vous reposer voilà donc voilà mes chers amis ça met fin à notre tirage pour cette semaine donc soyez prudent mes amis avec les vos collègues les gens qui sont autour de vous même si ce n'est pas au niveau professionnel que cette situation se passe ça peut être dans le domaine personnel dans avec vos amis soyez prudent avec qui vous faites affaire et à qui vous vous confiez tout simplement ouvrez les yeux pour reconnaître les gens qui en veulent à votre bonheur et qui pourrait être une menace pour votre nouvel amour qui s'en vient ici ou qui a déjà commencé alors voilà donc je vous retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à votre meilleur encore une fois et je vous souhaite de passer une excellente semaine soyez prudents et aimez vous d'abord mes chers amis merci de votre habituelle écoute au revoir